On est mardi, il est 10 heures et ce matin on va installer une toute nouvelle quarkboard version boulot dans l'atelier de Akuyo Miya. Akuyo est créateur de mode, ça fait à peu près 4 ans qu'il a installé Rue Rampono. Il a un atelier super cool et on va aller l'installer tout de suite. Akuyo, c'est ici qu'on a commandé une board, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Akuyo, salut Romain. Merci de nous recevoir dans ton atelier qui est un lieu que personnellement j'adore parce que tu as vraiment une ambiance à toi, un style à toi et je suis fan de ton travail en général. Donc tu fais principalement de la haute couture, du prêt-à-porter et aussi des pièces un peu spécifiques pour des projets artistiques ? Ouais, après je ne fais jamais auto-couture, j'ai apprécié le nom, c'est prêt-à-porter créatif, luxe. Prêt-à-porter, ok. Demi sans mesure, c'est-à-dire que j'ai déjà fait la pièce, j'ai déjà fait le modèle, après c'est ajusté pour faire la taille du client. Du client, demi-mesure. Voilà. On va dire ton style, il est très singulier, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de textures différentes, moi ce qui me saute aux yeux quand je vois tes pièces, c'est finalement le mélange de toutes les textures, toutes les couleurs, non ? Ouais, ouais, pour moi c'est assez naturel. Déjà je suis né au Japon, j'ai quitté le Japon quand j'avais 24 ans, c'est un français, culture japonais, tradition japonais. Après c'est plus le personnel de mes familles, et ma mère qui est interprète japonais-russe, mon père qui est photographe, qui prend beaucoup de photos de Pays de l'Est depuis 50 ans. Donc là j'avais l'occasion, j'avais de la chance pour voir beaucoup de choses de Pays de l'Est. Donc là ça a mélangé Pays de l'Est pour le Japon. Effectivement je suis en France depuis 13 ans. Donc voilà, ça touche tout, finalement je fais beaucoup de choses, je ne peux pas trop expliquer chaque Pays, ça vient de où ? C'est un mélange de trois cultures, trois influences différentes. À quoi tu aspires ? Est-ce que tu as envie de rester principalement sur Paris ? Je ne sais pas où le client, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Bon j'espère que ça marche internationalement. Après, je veux rester à Paris. Parce que c'est la ville idéale pour voir l'inspiration. Ce n'est pas que la mode, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de art. Je balade un peu et toujours il y a quelque chose. Pour moi c'est important de rester à Paris. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent particulièrement, on va dire dans les derniers mois, dans les six derniers mois ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vu, qui t'ont vraiment touché, qui t'ont inspiré ? Une expo ? C'est Alaya Balenciaga ? Alaya Balenciaga. Ah, Balenciaga. En fait, c'est la maison d'Alaya. C'est le mec qui est styliste, mais qui travaille un peu comme il fait tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stylistes qui sont devenus directs artistiques. Ils ne veulent pas dessiner, plutôt faire le concept. Après, c'est le groupe de stylistes qui... Après, il touche plus. Bah, il va checker quand même. Ça c'est le travail. Et bon, Alaya qui fait tout lui-même. Tout lui-même. Oui, oui. Lui qui fait le bâton, qui coude, c'est très très joli, c'est très impressionnant la pièce. Ouais. C'est difficile à définir peut-être le style. Balenciaga, c'est plus un peu minimal. Alaya, c'est pareil, mais il utilisait pas mal de dentelle et assez de volume. La dentelle, ça te parle particulièrement ? Je sais pas pourquoi j'ai choisi le dentelle. En fait, c'est... J'ai pas trop de souvenirs de dentelle, quand j'étais petit. Mais quand j'ai fait l'atelier, bah, j'ai réfléchi un peu l'atelier un peu original, un peu joli. J'ai trouvé cette idée. Quelques dentelles, j'ai acheté à Brocante, ça c'est vrai dentelle. Quelques dentelles, c'est un distil, mais ça mélange, ça c'est l'atelier. Aussi que... Là, j'aime bien le motif de dentelle qui... La lumière, l'ombre. Ouais, ça projette l'ombre. Après, depuis là, comme je vois le dentelle du jeu, j'utilise beaucoup pour mes vêtements. Ouais. Peut-être c'est ça. Merci beaucoup, je sais pas, si tu veux ajouter quelque chose, un message, une expo qui arrive... Mais si, en tout cas, c'est très, très utile. Il est content de la board, ça c'est cool, ça nous fait plaisir. Ben pas longtemps, je vais commander deuxième. Ah, ok. Un client satisfait. Ben merci beaucoup à toi, et puis... Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501